Selon les sondages, les phénomènes paranormaux n'ont jamais été aussi populaires. C'est pourquoi j'ai décidé de faire le segment Club Insolite. Ouh! Avec l'expert en paranormal, Gilles Vanselette. Salut, Gilles. Ah! Ah, OK! C'est nerveux? Un petit peu, oui. Bonsoir! Pfff! En fait, je t'ai dit bonsoir, mais je vais commencer par dire bonsoir à tout le monde. Parce que s'il y a une affaire que le monde oublie dans le monde des fantômes, c'est le respect! On est où, exactement, Gilles? Alors, présentement, on est chez mon ex, Claude. Gilles, toi, pourquoi t'es intéressé au paranormal? Bonne question, Arnaud! Moi, j'ai été plongé dans le paranormal il y a 10 ans. J'ai vécu une expérience assez fuckadou. En fait, c'est que j'ai eu un accident. Je me rasais la poche et j'ai poigné une verne. Et rapidement, je me suis vidé de la moitié de mon sang. Je suis tombé dans la salle de bain. Je me suis pété la nuque sur le bord du bain. Depuis ce temps-là, je travaille là-dedans. Arnaud, permets-moi de défaire un mythe. C'est une est*** chèvreuse! Fait que ce que je disais, c'est que les fantômes sont pas méchants. Ça, c'est un mythe. Moi, je suis là pour guider. J'ai un Bluetooth. J'ai mon cellulaire de compagnie qui est plogué là-dessus. Et l'au-delà. C'est ce qui m'amène à mon invention, le piège à fantômes. OK, OK, OK. Donc, comment ça fonctionne? Ça a l'air d'un verre d'eau avec du... Ça rendrable dessus? En fait, je me suis inspiré, Arnaud, du piège à mouches à fruits. On prend un peau maçon qu'on va recouvrir d'un cellophane qu'on peut percer avec des fourchettes. Et au lieu de mettre du vinaigre de cidre, on met des larmes de vierge. Ça doit être tough à trouver, quand même. Non, je pleure beaucoup. Je ramasse les miennes. Le fantôme va passer par en dessous, va boire de la vierge, boire de la lame de vierge. Donc... Comme ça, vraiment. Comme ça. Et le saranrape sert à rien. C'est juste pour que ça ressemble au piège à mouches à fruits. Alors... Gilles, toi, quand tu travailles dans un environnement que tu ne connais pas, c'est quoi le premier réflexe? Oh! Ça brasse sur moi. Miss Marito! C'est du latin. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est l'inspiration du moment. Dès que ça finit en haut, c'est du latin. Comme ce qui est doux. Ce qui est doux. Ce qui est doux! OK. J'ai l'impression que Claude est là. Claude est ici. Claude est ici. À tout moment, après arriver, elle peut me poindre... Ah! Ça passe ! Ah! 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 Reste loin. Ah! J'ai gagné. Arnaud, viens voir. Ça, c'est quoi, le rondit sel? Ça, le monde, des fois, il pense que c'est en rapport avec l'exorciste. On voit ça dans les films d'exorcistes, des fois, du sel à terre. Mais non, ça, c'est la litière du choc. L'autre, il pisse en étoile. Tu devrais le voir s'aligner. Il vient de même ici. Il se met de même. Là... Il y a personne ici. Notre terre... Non! Clear! Écoute, Arnaud, la source des fantômes, c'est les miroirs principalement et les chaînes MSN de 2007. Envoie ce courriel à 10 personnes, sinon, il y a quelqu'un, il va venir dans ta chambre la nuit. Ça, tous ces fantômes-là, ils existent pour vrai. Ils sont allés voir le monde en 2007 dans leur chambre la nuit, puis après ça, ils continuent d'aérer sur notre terre. Ben voyons, j'ai parlé comme si c'était un vieux fermier. Juste de terre! Alors, c'est ce qui fait le taux pour les miroirs, Arnaud, c'est sûr que... Té... ... Sur Nouveau, sur Nouveau.ca et sur l'application. ... ... ...